Bienvenue sur FRG Podcast, là où on forge ton mind. Aujourd'hui, on va vous parler de... D'une histoire que Sam nous raconte au marché, en fait, qui est, par rapport au port du masque, mais qui est bien plus profonde que ça, qui parle vraiment de nos valeurs qu'on partage ici à la forge et avec Oranda. On parle de trucs hyper sensoriels qui nous empêchent de ressentir le monde et qui découlent peut-être sur une habitude de trop consommer. Puis en bout de ligne, on finit par ramener ça avec une part de la mort qui est omniprésente, qui fait peut-être qu'en bout de ligne, on oublie ce qui, pour nous, pourrait rendre la vie la bonne vie bonne. Good. Fait qu'aujourd'hui, on commence avec des petites anecdotes. Oui. Des tranches de la vie de Samuel. Hum-hum. Yeah. Oui. Bien, parce que je me rends compte aussi que c'est fluide quand tu racontes vraiment des choses qui te sont arrivées puis que tu as juste envie de partager. Je pense que c'est aussi ça qui arrive quand il se passe quelque chose, tu as envie de le partager, tu te mets à écrire, puis là, on dirait que ça coule. Ça coule bien, les idées se suivent, puis tu n'as pas besoin de trop réfléchir, tu n'es pas dans ton propre chemin. Tu fais juste relater puis réfléchir là-dessus, puis ça se met tout seul. Donc, j'avais envie d'essayer cette expérience-là avec le podcast. Avec une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière au marché public de Trois-Rivières. Donc, c'était le premier de la saison. Fait que tout le monde, je pense, était un petit peu fibril. Ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre non plus à cause de la situation puis de tout le tralala qu'il y a autour d'un regroupement de quelques personnes, tu sais, dans un lieu public. Puis je pense qu'on cherche encore à tourner la conversation à une place qui me dérange. Vraiment. Puis c'est ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Bien, en fait, là, maintenant. Puis on verra après sur quoi on débouche. Donc, au marché public, tu sais, j'ai juste une table, puis j'accosse les gens. En fait, c'est les gens qui viennent à moi. Puis ensuite, ça, bien, je discute avec eux. Puis ça va vraiment bien. Tu sais, les gens aiment le contact humain. COVID ou non, les gens ont besoin de cette connexion-là. Ils ont besoin de parler avec quelqu'un, de se sentir un peu faire partie de quelque chose. Puis ils ont besoin d'échanger avec les gens. Puis qu'est-ce que tu fais au marché juste pour situer peut-être ceux qui connaissent moins? Oui, OK. Bien, on vend des produits biologiques, des micropousses biologiques de la ferme Urbain Orenda. Puis aussi, comme là-bas, il n'y a pas de producteurs puis d'apiculteurs qui vendent leur miel, bien, on vend aussi du miel. Ça fait que c'est les deux produits avec des semences de micropousses biologiques aussi pour les gens qui veulent en faire. Parce que, puis aussi, bien, ça, c'est peut-être une petite chose à aborder, là, mais souvent, on nous a dit de ne pas se mettre à vendre des articles pour que les gens puissent les faire chez eux parce que ça nous enlève des clients. Mais on dirait, encore une fois, je pense que la conversation n'est pas à bonne place pour ça. Parce que si notre but à nous, c'est d'ordonner le pouvoir aux gens, si notre but à nous, c'est de leur donner un petit peu plus d'autonomie, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Ça va vraiment en lien avec notre mission. Puis ces gens-là, ensuite de ça, bien, ils reviennent nous voir pour des conseils, ils reviennent nous voir pour jaser. Puis c'est exactement ça qu'on veut faire. On veut évoluer un petit peu la conversation pour qu'elle change puis que ça passe de « hum, il fait chaud » ou « oh, le COVID » ou peu importe à comme quelque chose de plus élevé. Tu sais, comme je suis allé marcher en forêt, ça m'a fait tellement du bien. Puis on discute là-dedans puis on se rend compte que, ouais, comme c'est normal, il y a des choses que tu ne vois pas avec tes yeux puis qui peuvent juste t'amener à ressentir encore plus que ce qui est correct, en fait, de ressentir. Ça fait que c'est ce qu'on fait au marché. Ça fait qu'on vend nos produits puis c'est une belle façon aussi d'entrer en contact avec les gens qui ne nous connaissent pas et de créer un lien de confiance avec eux, qui rencontrent la personne, qui produisent eux-mêmes, en fait, les produits qui sont sur leur table. Puis c'est pour nous, mais c'est ça aussi pour les autres. De rencontrer les gens qui font ça puis qui passent du temps. C'est une sacrée job, là, de cultiver des légumes ou de faire du pain, de nourrir les gens, en fait. Ça n'arrêtera jamais. Puis ça, c'est quand même une bonne chose pour nous. Il va toujours avoir des bouches à nourrir. Puis, bien, il y a des gens qui se lancent dans ce défi-là de se dire, bon, bien, à tous les jours, je vais me lever puis je vais consacrer une partie de ma vie à nourrir les autres parce que je pense que c'est important. Ça fait que c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on est là-bas. Vraiment pour rendre service, je pense. Puis évoluer un petit peu la conversation, faire évoluer le monde. Puis bref, avec toutes ces petites missions-là qui s'accrochent à Priorenda puis qui nous suivent par tout ce qu'on va, bien, parfois, ça clashe un petit peu avec les gens, dont les gens qui s'occupent de ce marché-là. Puis je peux les comprendre aussi, tu sais, si tu essaies de faire de ton mieux, en fait. Je pense que tout le monde, on essaie de faire de notre mieux, mais c'est tellement relatif par rapport à ta perception du monde que si, disons, tout ce que tu regardes, c'est les médias, bien, ça se peut qu'on te peigne une vision du monde qui est catastrophique puis qui fait vraiment pas de sens de sortir sans se protéger, tu sais. Ou est-ce que c'est complètement innocent? Ou est-ce que c'est ne pas prendre ses responsabilités, tu sais, irresponsable, au plus haut point, parce que tu mets la vie des autres en danger. Puis une fois que je me place dans leur position, je comprends pourquoi est-ce que ça choque. qu'est-ce qu'on fait, tu sais. De se dire, ici, bien, comme on ouvre le gym puis on va le faire de notre façon. Puis, bien, si ça ne fait pas, bien, on comprend, puis on respecte. On respecte à 100%, mais par contre, on n'ira pas piler sur qui est-ce qu'on est pour respecter les lois. Les lois qui sont faites par des gens qui ne sont même pas dans la rue, qui ne sont même pas au marché, qui ne sont même pas au gym, qui ne savent même pas notre réalité, tu sais. Puis, qui ne savent pas pourquoi non plus on prend ces décisions-là. Donc, on était au marché, on vendait avec les gens, les gens s'approchaient, on leur faisait déguster. On parlait avec les gens, vraiment, sans les forcer à venir proche de nous, sans les forcer à venir nous voir, sans les forcer à acheter nos produits. Pour plusieurs, c'était vraiment une bonne nouvelle que le monde porte le masque? Non, bien, en fait, la plupart des gens peuvent penser que c'est une bonne nouvelle, que finalement, le monde se dise qu'ils vont porter le masque, tu sais. Parce que, ah bon, bien, les gens, ils comprennent que c'est important de porter le masque, puis que ça protège les autres, puis qu'en milieu public, tu ne peux pas te permettre de ne pas porter le masque, parce que peu importe. Puis moi, ça m'a vraiment perturbé, en fait, qu'il y a beaucoup de commerçants qui aient premièrement le plexiglas, puis ensuite de ça, qui est derrière leur plexiglas, bien, portent soit la visière ou portent le masque. Puis, tu sais, qu'après ça, la plupart des personnes là-bas, eux autres aussi portent le masque. Puis, tu sais, je peux comprendre, encore une fois, si ta vision du monde, c'est celle où est-ce que c'est dangereux de sortir dehors, bien, c'est sûr que tu vas te protéger. Mais, tu sais, je pense qu'il faut faire évoluer la conversation. Il faut qu'on change un petit peu notre, je ne sais pas si ça se dit, mais le paradigme, le tout, en fait, il faut qu'on tourne l'affaire carrément en deux. Bien, de là, je pense que c'est important de faire comme on pense qu'il devrait être fait, tu sais. Parce que si on ferait juste comme tout à caissé, puis tout porter le masque, faire comme c'est correct, tu sais, peut-être qu'on est tous erronés, mais juste qu'on est tous d'accord. Puis, je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui aient des opinions différentes aussi, puis pas les prendre pour, tu sais, comme tu dis, tu les comprends, puis qu'ils cherchent à nous comprendre, nous aussi, tu sais. Peut-être qu'on sait des choses qu'ils ne savent pas, puis même chose pour eux, tu sais, juste de rester ouvert à cette conversation-là qui pourrait exister, puis pas juste dire, ah, bien, si vous ne portez pas de masque, vous n'êtes vraiment pas responsable parce que, non, non, non. OK, bon, bien, parfait, mais il y a beaucoup de... il y a beaucoup d'aspects de notre vie, de notre santé, parce que la santé, c'est vraiment large, qui sont affectés par ce port de masque-là, tu sais, puis entre autres, juste les relations humaines, comme quoi que, bien, on est des humains, puis on a des relations, puis c'est une grande partie de notre santé. Ça fait que je pense qu'il y a les deux côtés de la médaille qui sont là, puis il faut du monde qui font de façon différente. Sinon, tu sais, dans quel monde gris on vit, là, tu sais, que tout le monde est pareil. Bien sûr, Albert Einstein n'aurait rien fait. Tu sais, tous ces gens-là qui ont changé le monde parce qu'il y avait une pensée qui était contradictoire à toute celle qui était en place à ce moment-là, bien, tu sais, la Terre serait encore plate, même s'il y en a qui... Ouais, elle sera devenue plate. Ouais, c'est ça. Fait que... Bref, je saute dans l'histoire, là. Donc, on faisait nos trucs, puis à un moment-là, il y a un petit accalmié, puis il y a une personne du marché qui vient nous voir, puis qui vient nous dire « Ça serait le fun que, tu sais, tu portes ton masque. » Je dis « Bien, je n'ai pas de masque. » Puis, tu sais, elle dit « Bien, OK, d'abord, ça serait le fun que tu portes, que tu installes ton plexiglas. » Je dis « Bien, je n'ai pas de plexiglas. » Elle dit « Bien, là, comme... Puis, tu ne veux pas l'emporter, tu sais, c'est quoi, tu n'en as pas ou... » Je dis « Non, puis on n'emportera pas. » Puis là, j'étais avec mon acolyte, à côté de moi. Puis, tu sais, là, je voulais juste, tu sais, le respecter là-dedans, lui aussi, pour que, si, disons, ils se sentent mal à l'aise avec moi de mes valeurs, tu sais, de « Non, si on est au marché, on ne portera pas de masque parce que pour nous, ce n'est pas le bon message qu'on va passer. » Le message qu'on veut passer, c'est « On a confiance en toi. » On a confiance en toi. Si tu viens nous voir, c'est que tu te sens bien, c'est que tu n'as pas nécessairement de symptômes, tu sais, tu fais tes... tu prends soin de toi puis c'est mutuel, tu sais. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi puis c'est comme ça que, dans le fond, on arrive à faire mieux ensemble. Puis bref, sa réaction m'a perturbé un petit peu aussi parce que je pense qu'on ne voit pas qu'il y a peut-être une autre réponse, une autre façon de faire que de juste se plier aux règles puis de porter le masque pour protéger les autres parce que je pense que quand on se met à porter un masque, on retire toute, toute, toute la puissance qu'on avait à l'intérieur de nos mains. On le remet en une petite pièce qui nous protège le visage, en fait une petite partie du visage, une petite partie du corps puis c'est comme si on n'avait plus besoin, nous, de rien faire. On peut continuer à faire notre vie de la même façon, juste parce qu'on porte le masque, on porte une visière ou on porte un plexiglas devant notre kiosque. Au lieu de prendre conscience de… Au lieu vraiment de changer ta vie. Parce que j'ai vraiment juste l'impression que là, on te teste. On te teste. On va te dire de porter un masque, une visière puis un plexiglas. Puis si tu le fais, tant mieux parce qu'on va pouvoir te faire faire n'importe quoi. On va te mettre, on va choisir, en fait on va te peindre comme le tableau qu'on veut te peindre. On va le mettre aussi dramatique qu'on a envie de le mettre. Puis ensuite de ça, on va te forcer à faire des choses. Premièrement, c'était l'isolement. Ensuite de ça, c'est le port des masques obligatoires partout. Puis après ça, ça va être quoi? Quand ça va revenir, ça va être quoi? Ça va être encore pire? C'est… Sous l'effet de la peur, les gens peuvent faire n'importe quoi puis ils peuvent se mettre juste à arrêter de respirer. Ils peuvent juste arrêter de réfléchir. Carrément. Puis c'est parce que c'est un mécanisme de survie. Puis c'est correct. Mais si c'est ton seul mécanisme de survie, bien je pense qu'il est là le problème. Puis surtout dans le cas où est-ce qu'on te dit que la seule solution, bien c'est d'ajouter quelque chose sur ton visage pour te protéger, pour protéger ta santé, bien moi ça vient me choquer au plus haut point. Parce que ça fait plusieurs semaines que j'entends ce discours-là. Ou est-ce que… Puis on l'entend sur Shopify aussi, sur Spotify, oui. Sur Spotify, des annonces, tu sais, où est-ce que le gouvernement du Québec passe des annonces là-dessus puis parle que… Encore aujourd'hui, la meilleure façon de se protéger c'est de se laver les mains, c'est de tenir un deux mètres de distance, c'est de porter le masque dans les milieux publics. « Fuck that ». Ça, c'est juste pour devenir un fucking mouton. Il n'y a rien qui vient protéger ta santé là-dedans. C'est juste, reste là puis on va faire ce qu'on veut de toi. Puis ça, je suis un peu tanné, qu'on prenne les gens pour des espèces de marionnettes. Puis finalement, on ne lui dise pas, non, c'est ta responsabilité de devenir plus résilient puis d'améliorer ta santé si tu vois qu'il y a un problème avec ta santé. Si tu as de la misère à sortir de chez toi parce que tu as peur d'attraper cette chose-là, bien comme, fais quelque chose et non pas, porte un masque dans ton char avec ton an climatisé. Non, il y a d'autres solutions. Les solutions, ça peut être justement un petit peu plus exigeant, mais à quel point comme plus grandissant dans tout l'être que tu peux devenir, tu sais. Mais ça, peut-être qu'on ne veut pas que tu le deviennes. On ne veut peut-être pas que tu t'en rendes compte que la seule façon de t'en sortir de tout ça, bien c'est de devenir plus résilient puis d'avoir confiance en toi pour de vrai et non pas confiance en un petit masque qui est finalement, avec les études, ne te protège même pas de rien, tu sais. Ça encore, on ne regarde pas ces recherches-là qui n'en parlent, tu sais. Bien, moi, ça m'amène à un autre point où je ne sais plus à quel point on peut vraiment faire confiance aux experts, tu sais. Il y en a des gens que... Souvent, les gens que je trouve qui sont le plus honnêtes, je les regarde sur un podcast puis j'essaie de voir l'humain qui parle en arrière pour voir, bien, est-ce qu'il a un agenda, tu sais, qu'est-ce qu'il paye, lui? Est-ce qu'il est indépendant? Parce que c'est... Je pense que les gens qui sont indépendants, c'est pas mal les seuls avec qui on peut faire confiance pour l'instant. Parce que, peu importe les études, bien, on le sait, il y en a souvent une qui prouve une chose puis une autre qui prouve le contraire, tu sais. Fait que, de où viennent ces études-là? Puis, à partir de là, tu sais, justement, comment tu veux faire confiance à des experts qui sont backés par un établissement, qui sont backés par des finances des gens X, tu sais, qui ont l'intérêt de cette étude à cœur de qu'elles disent quelque chose? Fait que je trouve qu'on est rendu un peu dans ce monde-là où c'est vraiment difficile de faire confiance à ce qu'on nous dit plus haut parce qu'il faut regarder encore plus loin. Puis, quand tu te mets à faire ça, bien, tu te mets à... On dit un peu que, « Ah, bien, tu vois, c'est quoi? » Tu sais, tu es un complotiste. Tu penses que le gouvernement n'est pas là pour toi. Je suis comme, non, 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 c'est juste que par le capitalisme, par ce qui nous régit, on est rendu là. Comme, c'est pas un secret d'État, c'est pas caché. Il y a de l'argent en arrière de ces études-là. Tu sais, il faut que les gens soient payés pour faire les études parce que sinon, comme... Pas d'études? Bien, tu sais, ils ne peuvent pas manger, je veux dire. Fait que, eux autres, pour protéger leur travail, pour protéger leur famille, pour protéger leur emploi, bien, ils font les études qu'on leur demande de faire. Puis souvent, ils tirent les conclusions qu'on leur demande de tirer aussi. Parce qu'en fait, tu as une hypothèse, puis là, bien, maintenant, je pense qu'on essaie de prouver notre hypothèse plutôt que de faire tout dans notre pouvoir pour essayer de la démanteler. Puis à ce moment-là, quand tu as tout essayé pour la démanteler, puis finalement, ça marche encore, bien, comme, là, considère-la pour de vrai. Mais là, c'est le contraire. On va poser une hypothèse, puis on va chercher à la confirmer le plus vite possible pour notre bien monétaire ou pour les intérêts de la compagnie, pour les intérêts de tous les gens qui ont investi dans la compagnie. Tout ça, ça devient lourd, là. Ça devient extrêmement lourd. Puis je pense que, bien, à un moment donné, il va falloir qu'on revienne peut-être à quelque chose de plus... En fait, à un autre système, peut-être. Au moins pour les études, au moins pour quelque chose qui attrait à la santé de l'humanité. Parce que là, c'est carrément ça. On est en train de s'engouffrer dans quelque chose, juste parce qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches. Puis je pense que c'est vraiment pas moral de continuer dans cette voie-là. Si on veut... Bien, puis ce qui peut m'amener même à parler de la deuxième partie de cette histoire-là. Fait que là, grosso modo, l'histoire, c'est... Il y a un marché public puis là-bas, bien, c'est fortement recommandé de porter le masque. Puis c'est écrit ça dans le contrat. Parce que si ça avait été écrit, c'est obligatoire de porter le masque, d'avoir une visière puis d'avoir un plexiglas, bien, on serait pas là. Parce que c'est pas le message qu'on veut passer. On veut redonner le pouvoir aux gens et non pas leur retirer. Puis une petite histoire vraiment juste en parallèle avec ça, il y a un couple de personnes âgées qui sont venus me voir. Puis ces gens-là, ça fait... La façon qu'ils restaient actifs, c'était d'aller danser trois fois par semaine. Puis c'était de la danse sociale, de la danse en ligne. Puis juste en voyant leurs yeux, c'est que c'est pas encore recommencé. Puis ça va probablement pas recommencer avant septembre ou on ne sait quand parce que c'est dangereux de danser. Bien, comme ces gens-là le ressentent. Puis le ressentent à un point où est-ce qu'ils en parlent à la personne qui leur vend des pouces. Où est-ce que ils se sentent un peu démunis puis ils se sentent moins résilients qu'avant. Ou est-ce que... Puis ils ne portaient pas le masque parce qu'ils savent que... Bref, je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que le masque. Mais durant l'isolement, ces gens-là, ils ont essayé quand même de rester actifs. Ils ont essayé... Il y était deux là puis ils dansaient sur leur petit balcon. Mais c'est pas facile. Puis tu le sais. Puis tu le sais toi aussi. On l'a fait pendant plusieurs mois de rester actifs chez nous. Puis c'est vrai que ça te prend comme un petit peu plus. Un petit peu plus tout le temps. Puis les gens qui n'ont pas nécessairement le will, le pouvoir, le vouloir, de le faire pour vrai, bien des fois, ta bonne habitude que tu avais acquéris pendant toutes ces années-là, bien en trois mois ou en deux mois ou en un mois ou en quelques semaines, boum, ça vient d'être défaite. Il y a des gens qui vont la reprendre mais il y a des gens pour qui c'est terminé ou est-ce qu'ils n'ont plus le temps. Tu sais, quand tu étais dans le parc une heure, tu te tenais de bout. C'était dans ton horaire puis c'était important pour toi. Puis une fois que ce défi-là était terminé, tu te l'a dit, tu sais, comme je vais le garder puis tu sais, je vais... Puis ne veux pas ça c'est comme un petit peu... elle s'est dissipée, on ne sait pas trop où. Elle s'est dissipée puis ce n'était pas une heure de gagner, c'est juste une heure qui t'as passé à faire autre chose. Heureusement que tu as justement la force de... Tu as des bonnes habitudes en général. Oui, mais en même temps, je pense de voir où tu veux en venir aussi ou sinon, une chose qui est importante, c'est que c'est ta communauté. Puis c'est justement ces liens sociaux-là. Le monde, la plupart des gens ne s'entraînaient pas vraiment chez eux. On a peut-être une dizaine qui s'entraînaient chez eux puis là, on est revenu peut-être à 50 % du monde qui sont ici. Bien, ce monde-là, ils viennent puis ils sont comme crime, ça fait longtemps qu'on n'était pas venus ici, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le monde puis tu sais, il y a vraiment un aspect à ta communauté qui t'aide à t'élever toi. Puis je pense que même nous, on en avait besoin. Tu sais, j'ai cherché à rester actif moindrement chez nous, mais c'était pas pareil. Je finissais pas avec la même satisfaction. On dirait que juste le fait de partager quelque chose avec tes pairs, bien ça le rend encore plus fort puis t'as le goût d'y retourner parce que la prochaine fois on va vivre quelque chose puis on va encore plus le partager ensemble puis ça va être encore plus big, ça va être magnifié. Je pense que ça, c'est important d'avoir cette communauté-là puis ils ont beau danser dans leur cuisine, c'est pas pareil que danser dans un groupe et se créer quelque chose avec la vibration du monde qui est autour de toi puis c'est pas pareil. Tellement. on a toujours vécu en petit groupe puis on a toujours fait des activités en petit groupe puis je pense que c'est une des choses qui justement rend l'humain comme complet. Puis on y enlève ça puis on enlève une partie de lui-même puis c'est ce que je voyais chez eux. C'est ce qui m'a le plus touché. Ça me fait penser à une des grandes peurs qu'on avait justement quand on vivait dans ces petits groupes-là, c'était être exclu du groupe parce que du moment qu'on était exclu du groupe t'es à la merci de la nature mais c'est vraiment difficile de survivre toute seule quand il faut que tu chasses, tu construises ta maison, tu fasses ton pain, tu fasses absolument tout. C'est sûr que dès qu'on t'exclus du groupe, à moins que tu en trouves une autre tribu pas loin, tu meurs en forêt. Puis j'ai l'impression que c'est quasiment ça qui se passe. On nous distance, on nous dissocie puis là on se retrouve face à cette part-là qui est la mort que la plupart du monde dénie. On est comme mort, non, non, la mort on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mais profondément, on a toute cette part-là. Puis du moment que tu agis avec la peur de mourir, tu vas te retrouver à faire des trucs qui ne font pas vraiment de sens, qui ne font pas vraiment de sens pour moi, qui vont être de te protéger avec un masque parce qu'on va mourir peu importe, mais est-ce qu'on peut vivre une vie qui est digne d'être vécue au moins avant qu'on meure? Puis je ne pense pas que vivre la vie est distancée socialement où est-ce que tu ne vois aucun sourire ou est-ce que tu as tout le temps un mur entre chaque personne? Ce n'est pas la vie que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être capable de partager avec les gens puis m'assurer que ça passe, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un échange, pas qu'on soit bloqué par un... Tu sais, c'est juste un plexiglas, il est transparent, mais ça coupe une vibe pareille. Puis je pense que ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui nous affectent en bout de ligne. Puis d'après moi, c'est pour ça que c'est important d'avoir notre mot à dire puis de ne pas juste respecter puis faire comme, mais oui, c'est un plexiglas, ce n'est pas grave. Non, c'est parce qu'après ça, ça va être quoi? Puis après ça, s'il n'y a pas de vaccin pendant deux ans, est-ce qu'on va vivre ça pendant deux ans? Est-ce qu'on va avoir une vie dans la peur pendant deux ans? Parce que veux, veux pas, quand même que tu mets ton masque puis tout ça, puis tu dis je protège les autres, il y a quand même une certaine insécurité qui flotte en dedans de toi tout le temps. Puis cette insécurité-là, est-ce que tu as envie de la vivre pendant deux ans? Parce qu'elle définit vraiment comment tu vas agir. Tu sais, dans ton subconscient, si tu es tout le temps effrayé, mais tu n'agis pas de la même façon que la personne qui est comme en unisson avec la vie. Parce que ta perception est changée. Tu as une perception de survie, ta perception de survie t'a fait moins réfléchir, t'a fait poser des actions qui sont tout le temps sur la défensive. Puis c'est tout le temps sur la défensive, bien tu es moins porté à t'ouvrir aux autres puis avoir une vie qui est selon moi plus de qualité que justement réagir au moindre petit détail puis fermer toutes les conversations parce que toi, embarqué dans une conversation comme ça, tu n'as pas le temps parce que tu es occupé à survivre. Oui. Puis, tu sais aussi, je pense que c'est dernièrement, ou dernièrement, voilà peut-être une couple de semaines que l'Organisation mondiale de la santé a dit que c'était peu contagieux quand tu n'avais pas de symptômes. Fait que si tu n'as pas de symptômes, pourquoi tu portes le masque? Fait que tous les gens qu'on voit dans la rue avec des masques parce qu'ils ont des symptômes, ça non plus, je ne le comprends pas encore. Puis, c'est-tu parce qu'on n'en parle pas? C'est-tu parce que ce n'est pas dit? Ce n'est pas clair non plus? Tu sais, encore une fois, il y a trop d'informations puis il y en a une qui défait l'autre, tu sais. Mais, encore là, on dirait que je ne comprends pas ce point-là. Encore là, c'est la peur qui mène à faire des actions qui sont complètement débiles. Si tu n'as pas de symptômes, tu n'as aucune raison de le porter, le masque, par exemple. Puis, il t'a parlé de la mort puis c'est exactement là où est-ce que je voulais d'en venir parce que c'était ma théorie de pourquoi est-ce qu'on en est là, tu sais. Parce qu'on essaie peut-être de protéger tout le monde d'une certaine façon. On refuse de laisser la vie aller, tu sais, finalement. Parce qu'on signe un pacte quand on arrive ici. On signe un pacte. On naît puis il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on meurt. Comme on dit, on essaie de repousser ce moment-là le plus loin possible. Le plus loin possible, on ne veut pas y regarder non plus. On ne veut pas y regarder parce que ça nous fait extrêmement peur. C'est de l'inconnu, c'est le mystère. Comme, non, ça va faire mal. C'est le... Genre, c'est noir. Puis, tout ce qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peint comme définition sur la mort, je dirais qu'il y a... C'est un peu normal après ça que si tu ne réfléchis pas, tu ne veux juste pas y penser à ça. Mais ça fait partie de la vie. Tu sais? Tu sais, comme, s'il y a de quoi, c'est le plus beau voyage que tu vas faire de toute ta vie. Comme, il n'y en aura pas un qui va être plus... Qui va donner plus un sens à ta vie, en fait. Tu vas en mourir. Si tu étais pour vivre indéfiniment, je pense que tu n'aurais pas la même satisfaction. Tu n'aurais pas le même... Puis, ce qui est troublant aussi, bien, c'est que, dans le fond, on vit comme si on était immortel. Puis, le jour où est-ce que notre mort arrive, on n'a rien fait de ce qu'on aurait dû faire. On n'a pas dit aux gens qu'on les aimait. On a toujours remis à plus tard. On n'a pas fait ce qu'on était ici pour faire. Puis, ça, je vais le mettre de côté puis on y reviendra après. Fait que si, mettons, je parle un petit peu plus de moi qui je suis comme personne, bien, depuis que je suis jeune, comme, c'est important pour moi de courir. C'est important pour moi d'être dans l'action, de bouger. Quand j'avais une nouvelle part de souliers, tu vas dire que tu me perdais. Je n'étais plus là. Puis, il n'y avait pas de lumière. Je n'avais pas besoin de lumière. J'avais besoin de nouveau soulier puis je me checkais courir. tac, 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 tac. Je trouvais ça malade. Je trouvais ça vraiment cool. Première fois que j'ai eu un ballon d'un pied, je voulais tout le temps jouer au soccer. C'était vraiment comme en dedans de moi. Donc, j'ai toujours voulu justement bouger puis je me rendais compte aussi que rapidement, il y avait une portion de ma vie qui allait être dédiée au mouvement. Mais aussi, si je voulais bien performer au mouvement parce qu'au début, c'était ça. Je voulais être compétitif. Je voulais rendre service à mon équipe de soccer, je pense. Bon, bien, il fallait aussi que je fasse attention à moi. Puis, comment tu fais attention à toi? Bien, avec ton alimentation. Puis, ça a tout le temps été en dedans de moi. Puis ça, on en a parlé des fois. On peut parler de restaurant ou de choses de même. Je n'ai pas de cravings qui sont complètement défasés. Non, j'ai... Je... Quand je... Arrête au McDo, tout ça. Non, jamais. Mais en fait, quand on avait des games de soccer, les gars arrêtaient au McDo. Puis, bien, moi, je restais dans l'autobus parce que j'avais mon lunch. Je m'étais préparé des affaires. Mais c'était tout le temps ça. C'était tout le temps ça. Puis pour moi, c'était complètement normal. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais peut-être te prendre une ou deux frites, là. Mais je n'irais pas, comme, manger ça, là. Non, c'est... Pour moi, c'était... Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas capable de le... Peut-être rationalisé à un point où est-ce que c'était très, très précis. Mais ça ne faisait aucun sens. On vient de bouger. On est des sportifs. On joue à un niveau très, très compétitif. Puis après ça, on va aller se bouffer du McDo en sachant que c'est la pire scrap qu'on ne peut pas mettre dans notre corps. Tu sais, ça ne fait aucun sens. Après ça, se mettre à fumer de la drogue, comme sachant que tes poumons t'aident à, comme, justement, peut-être encore à mieux, à mieux, comme, générer de l'énergie à l'intérieur de toi, à mieux respirer. Tu en as tellement de besoins quand tu joues au soccer. Tu sais, ça ne fait pas de sens pour moi. Puis j'étais tout le temps le gars qui était considéré comme étant... Ah oui, lui, il a deux poumons, il est capable de courir tout le temps. Hum, tu sais, je ne vais pas courir jamais. Mais c'est juste que je fais attention à l'extérieur du terrain de soccer, tu sais. Puis encore là, je ne me suis jamais vraiment forcé. Je n'ai jamais été comme... Ah oui, j'ai vraiment le goût de manger de la scrap. Genre, j'ai le goût d'aller au party puis de fumer de la dope. Mais je ne le ferai pas. Non, c'était plus... Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ça ne fait vraiment pas de sens pour moi. Puis ce que je me dis maintenant, bien, c'est que dans ma vie, là, comme je suis rendu... Dans cette vie-ci, plutôt, je suis rendu là. Où est-ce que pour moi, comme c'est important de faire attention à moi. C'est important d'être résilient. C'est devenu juste comme... imbriqué à l'intérieur de chacune de mes cellules de faire vraiment, disons, de mon mieux pour élever la personne que je suis dans cette vie-ci. Puis je pense qu'il n'y a pas un moment dans ma vie où est-ce que ça, ce programme-là, va se modifier puis va carrément faire un 180 degrés puis va aller dans l'autre sens. Je l'ai déjà essayé. Quand on mangeait plein de biscuits, quand on mangeait des crèmes glacées et tout, c'était cool pendant un moment, mais oui, tu vois, mon mode par défaut, il est revenu. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas été difficile. C'était ça. Ce qui était difficile pour moi, c'était de faire le contraire. C'était d'aller manger des biscuits, c'était de manger de la crème glacée, c'était de tout faire des niaiseries pour la personne que je suis puis que je veux devenir. Je ne prends pas nécessairement de... Je le fais, mais ce n'est pas difficile. Idolatre... Je ne veux pas qu'on m'idolatre comme étant une personne pour qui elle a du contrôle sur elle. Je le fais parce que je sais que c'est ça que je dois faire. Puis maintenant, ce que je me dis avec tout ce qu'on vit puis avec notre façon de vivre, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait attention à eux. Ça a été un petit peu le même principe que moi. Ils n'ont jamais regardé, disons, ce qui pouvait être fait différemment. Puis dans cette vie-ci, bien oui, leur vie, c'est de la merde. Puis probablement qu'ils le savent au fond d'eux. ou est-ce qu'ils ne font rien pour eux. Ils ne font rien pour eux puis ils ne font rien pour leur famille. Ils ne font rien pour l'humanité. Ils n'élèvent personne. Puis tu ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils sont rendus là, dans cette vie-ci. Puis c'est un petit peu ésotérique, mais c'est peut-être là même que je veux amener la conversation, qu'on s'élève un petit peu puis qu'on pense à d'autres choses. Qu'on imagine un monde dans un monde, dans un monde, dans un monde, puis qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de complètement différent. Fait que ces gens-là sont rendus au point où est-ce qu'ils doivent se détruire, peut-être. Puis je me dis que c'est peut-être ce que j'ai fait dans d'autres vies, moi. Puis je me suis dit quand je suis arrivé ici, cette fois-ci, bien que ce n'est pas ce que j'allais faire. En fait, j'ai sûrement pris la décision bien avant parce que là, c'est en dedans de moi. Mais bref, il y a peut-être comme plusieurs vies avant celle-là où est-ce que j'ai fait des niaiseries, où est-ce que j'ai fait des erreurs, où est-ce que j'ai pris ma santé pour acquise sans rien faire, où est-ce que j'ai fait des choses que j'ai regrettées au moment où est-ce que j'étais sur mon lit de mort. Puis c'est toutes ces affaires-là qui font que maintenant, bien je suis capable, comme sans trop de difficulté, de me dire, bien ça, c'est important pour moi, la santé, puis je vais tout faire pour la protéger, tout faire pour la faire grandir. Puis bien là, peut-être qu'en faisant ce qu'on fait, donc en disant aux gens de se protéger, puis en voulant ne pas… En essayant de les protéger malgré eux qui sont en train de se détruire. C'est ça, exact. Bien peut-être qu'on leur prive de la plus grande leçon qu'ils pourraient apprendre comme dans cette vie-ci. Peut-être qu'ils sont venus là, ici, en 2020, mettons, sachant exactement ce qui allait se passer, puis comme… qui ont quelque chose à apprendre de ça. Puis là, on est en train de leur priver de ça. Puis là, oui, c'est juste des fabulations, c'est une théorie, mais en même temps, il faut tellement qu'il y ait plus de place à penser comme ça ou à juste penser autrement. Parce que là, on dirait qu'on vit ici dans le monde physique puis on est comme, tu sais, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'il y a. On est tellement limité par nos cinq sens. Si tu ne peux pas le ressentir à travers tes sens, ça n'existe pas. Sauf qu'il y a tellement plein d'autres créatures dans le monde qui ont des sens plus évolués que toi, qui voient d'autres choses. Est-ce qu'eux vivent une autre réalité que la tienne? Assurément. Mais pourquoi… Qu'est-ce qui fait que nous, la réalité qu'on voit, c'est la réalité. Il n'y a rien qui fait ça. Fait qu'à partir de là, du moment qu'on sait qu'on voit notre réalité, pas nécessairement la réalité une, mais pourquoi on ne pourrait pas émettre d'autres théories qui se sortent de l'ordinaire? Parce que, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ici? C'est comme la planète Terre dans une… Comme il y en a neuf autres, bien, huit autres planètes à côté de nous. Le Soleil, tu sais, c'est quoi? Pourquoi qu'il y a une grosse boule de magma qui est là, puis qui fait juste irradier la Terre depuis des millions d'années, puis grâce à sa lumière, bien, les plantes poussent, puis grâce aux plantes, on est capable de vivre. Puis, tu sais, on comprend à peine comment fonctionne notre corps. Fait que pourquoi on ne pourrait pas imaginer des théories plus grandes? Parce que c'est ça que tous les autres avant nous ont fait. Tous ceux qui ont fait avancer les choses, ils ont imaginé des choses qui ne se pouvaient pas. Puis je pense que c'est comme ça que la science avance, c'est en ayant une hypothèse qui est peu probable, puis on est comme, bon, mais gars, ça, c'est peu probable, on va la débattir du mieux qu'on peut. Si ça n'arrive pas, bien, ça se peut que ce soit probable, tu sais. Mais comme tu disais tantôt, là, on fait le contraire. Il y a des choses qu'on sait, puis on essaie de prouver ce qu'on sait vrai. Il y a des choses qu'on sait, puis on se dit, oh, on l'a bien mesuré, cette chose-là qu'on sait. Fait qu'on reste tout le temps dans un petit dôme de trucs qu'on sait. Puis je pense que c'est ça qui se passe aussi. On peut tous se trouver, chacun notre petit dôme, où est-ce que les connaissances parfaites, bien, on sait ça. Ça, c'est sûr, c'est des facts. Puis à partir de là, tu n'évolues jamais. Sauf que quand tu sors un petit peu de là, puis tu fais juste regarder l'univers, puis tu fais juste regarder toutes les étoiles, puis tu te dis, chaque étoile, c'est un soleil. Fuck, man. Tu sais, comme, il va falloir que tu trouves une raison d'être ici, sûrement, parce que c'est tellement incertain pourquoi on est ici. Puis est-ce qu'on est vraiment juste ici pour, comme, indulger dans tous les petits plaisirs de la vie, la santé, OK, peut-être, peut-être pas. Puis en bout de ligne, tu as vécu une vie comme si tu allais être immortel, mais tu vas finir par mourir. Fait que, comme tu dis tantôt, bien, tu sais, tu n'as rien fait de ce que tu aurais dû faire. Juste parce que toi, par peur de la mort, par peur d'être éjecté d'un groupe, tu t'es conformé à tout ce que ce groupe-là faisait. Fait que c'est quoi? Bien, tu es rendu exactement comme tout le monde, puis tu ne vis pas la vie unique que tu aurais dû vivre. Et je pense que c'est ça qu'on veut prôner, c'est de, tu sais, trouve tes qui. Trouve la personne que tu es, puis vis ça, parce que tu es ici pour être la personne que tu es. Point. Tu n'es pas ici pour faire comme les autres. Sauf que, quand on te rende ça dans la tête tout le temps, qu'il faut que tu te conformes au groupe, que, tu sais, il faut que tu fasses comme les autres, sinon tu mets les autres en danger, bien, je ne suis pas sûr. on doute. Puis je pense que c'est de retrouver tranquillement notre intuition, tu sais. Comme tu dis, c'est en dedans de toi, tu ne sais pas c'est quoi, c'est là. Mais tu prends le temps de l'écouter, puis tu prends le temps d'agir avec ça. Puis tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on ressent notre intuition ou pas? Ça vient sûrement des aliments que tu manges, mais ça vient aussi de la confiance que tu as en toi, tu sais. Puis comment tu fais pour trouver cette confiance-là? Bien, ça vient en écoutant ton corps. Puis je pense que ça vient justement en mangeant des trucs qui vont faire que les signaux que tu vas recevoir de ton corps, tu vas être capable de les écouter. Puis en ayant une pensée qui n'est pas nécessairement rationnelle, mais pas que tu sois tout le temps en train de rationaliser que ces choses-là n'existent pas, parce qu'il existe beaucoup plus de choses que ce que tu peux voir. Puis tu le ressens aussi. Oui, l'intuition, tu la ressens aussi, mais après ça, tu as peut-être une intuition qui, elle, bien, tu la ressens vraie. Ou tu ressens, tu n'as pas besoin de mots. Tout ce que j'essaie d'expliquer depuis tantôt, puis ce qui est extrêmement difficile à faire pour essayer de tout placer des petits casse-têtes au bon endroit au bon moment, bien, ça s'est fait, un claquement de doigts dans ma tête. Je le savais. Je savais que ça, ça faisait du sens pour moi. Et puis si ça fait du sens pour moi, mais peut-être que ça fait du sens aussi pour les autres. Peut-être que ça va, justement, on dirait que depuis que j'ai eu cet éclair-là, bien, j'ai encore moins, je regrette encore moins d'être ici puis de savoir qu'il y a une fin à ça. Parce que je m'imagine que rendu à ma fin, comme, il va y avoir de quoi, ça va être, ça va être mystérieux, mais ça va être tellement beau. Puis je ne sais pas c'est quoi. Mais on dirait que je suis prêt à y aller puis je vais tout faire pour que dans ma vie ici, bien, comme, je sois content de partir, de laisser quelque chose de peut-être plus beau ici. Puis j'espère que on ne privera pas les gens de ce voyage-là, de cette prise de conscience-là. Parce que on le voit vraiment comme si on avait juste, c'est ça, si notre vie était unique, si c'est si précieux. Tu sais, je ne veux pas vraiment enlever du, pas de la beauté à notre vie, mais juste qu'on arrête peut-être de la prendre autant au sérieux. Je ne sais pas. Tu sais que, tu sais, tu sais que, bon, tu es ici puis il y a peut-être autre chose après, que tu n'as aucune idée. Tu étais où avant? Tu sais, ça fait 13 milliards d'années ou plus que la planète, en fait, que l'univers est en transformation puis il est en création puis ça n'arrête pas. Ça fait 13 milliards d'années, là. Tu étais où avant ça? Tu sais, des fois, tu trouves que 20 secondes, c'est long. Tu sais, tu étais-tu mal? Non, tu n'étais pas mal. Tu étais-tu bien? Tu étais. Juste, tu étais. Tu sais, tu étais dans un état comme de... Tu étais un, en fait, avec l'univers puis là, on t'amène dans un autre défi, tu sais, dans une autre réalité. Mais avant ça, tu es pas mal plus vieux que tu penses, tu as vécu pas mal plus de choses puis en tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va être après puis je n'ai aucune idée de ce qui va m'arriver mais il y a vraiment quelque chose qui me dit d'arrêter d'avoir peur de vivre puis d'arrêter d'avoir peur de mourir aussi parce que j'ai fait le choix comme qu'un allait avec l'autre. Puis tu peux pas, tu peux pas dissocier l'un de l'autre parce que sinon, t'enlèves tout le sens à la vie, à ce que tu es en train de vivre présentement. Tu sais, c'est justement, je m'en souviens qui est-ce qui a dit ça, mais tu sais, la mort est tout le temps là, je veux dire, c'est pas, elle arrive à la fin de ta vie, non, non, elle est à côté de toi tout le temps puis tu peux mourir n'importe quand sauf qu'on y pense pas à ça. Tu sais, craindre la mort, bien c'est comme si tu avais peur de ton ombre tout le temps. Tu es comme, oh, my God, elle est là. Oh, my God, elle est là. Tu sais, t'imagines si tu vis ta vie tout le temps comme ça, mais inconsciemment. Comment que tu vis juste constamment dans peur puis que tu es comme, oh, je t'ai peuré, fait que vu que je t'ai peuré, je peux pas vraiment voir dans le futur, fait que toutes les habitudes de vie que je vais prendre, ça va être pour me faire plaisir là, ici, maintenant. Parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir puis tu te dis que ça peut arriver n'importe quand. Puis tu en as peur. Ou tu fais juste le dénier. Tu es comme, tu y penses pas, ça n'existe pas. Puis t'imagines si tu vis ta vie en déniant la seule certitude de ta vie. Comment? C'est la seule, 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 seule affaire. C'est incroyable. Comment tu vas dénier tout le reste qui peut être vrai, en fait? Parce que ça, c'est vraiment la seule chose qui est vraie. Tu vas mourir un moment donné. Puis si tu dénis ça, la seule certitude de ta vie, imagine combien de choses qui sont en face de toi que tu refuses de voir juste parce qu'au fond, fondamentalement, tu es en train de dénier quelque chose qui est fondamental. Je pense que c'est pas nécessairement une façon facile de vivre ta vie, tu sais. de dénier tout ça tout le temps inconsciemment puis de juste même pas prendre le temps de réaliser que tu vas mourir un moment donné. Tu sais, de juste... Je pense que c'est ça, c'est de prendre le temps de réaliser ces choses-là. Puis tu sais, pas essayer de retourner dans ton train de vie quotidien avec un masque en plus. Non, tu sais, tout ce qui est arrivé, c'est arrivé pour certaines raisons puis ça fait la lumière sur beaucoup de trucs, beaucoup de problèmes qu'il faudrait qu'on règle puis ça va pas se régler en portant un masque. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui font sûrement pas de sens dans les gens qui sont... dans la vie des gens qui sont vraiment à risque de tout ça, tu sais, mis à part ceux qui sont vieux, mais... Tu sais, encore là, je parlais à quelqu'un qui a travaillé dans ces centres-là, tu sais, dans les CHSLD. Puis, tu sais, le monde qui sont là, ils ont minimum deux incapacités. Pour vrai, il y en a qui... Je suis sûr que c'est une délivrance de mourir, tu sais. Sans dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais juste de... Cette optique-là, d'essayer de vouloir protéger tout le monde, peut-être même ceux qui veulent mourir, bien, pour moi, ça fait pas de sens, tu sais. Puis, d'essayer de protéger ceux, on l'a dit tantôt, mais ceux qui détruisent déjà leur vie, ça fait pas de sens non plus, tu sais. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui avait écrit de quoi, puis elle disait, tu sais, ouais, mais c'est parce que ceux qui portent pas des masques, ils le font comme au détriment de la santé des autres. Je suis comme... Peut-être. Mais est-ce qu'il y a pas plus de choses que les gens font au détriment de la santé des autres? Du moment que t'es en train de détruire ta santé, que ce soit par du fast-food, que ce soit par de l'alcool, que ce soit par des drogues, comme t'es en train un peu d'affecter les autres autour de toi, tu sais. Tu vas affecter ta famille, tu vas affecter les personnes proches de toi, puis sûrement que tu vas passer ces habitudes de vie-là à ta prochaine génération, parce qu'ils vont te voir faire. Fait que t'es en train de mettre un cercle, une spirale infernale dans ta famille qui vont voir ces habitudes-là, qui vont avoir les habitudes de se détruire puis se détruire. Puis une fois, de temps en temps, il y en a un qui va prendre conscience, qui va faire comme, oh, ça fait des années qu'on se détruit ici, est-ce qu'on peut changer? Puis là, il va arriver avec les... à l'encontre du courant. Oui, puis tu sais, tu sais, le déterministe, comme si tout était comme déjà écrit. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais tu sais, les mayas, ils disent qu'il y a un... On l'avait lu dans notre livre de Reality Unveiled, tu sais, qu'il y a des cycles de 21 000 ans, je pense, puis là, on arrive à la fin d'un cycle. puis ils disent que les fins de cycle comme ça, c'est là où est-ce qu'il y a des grands, grands, grands changements. Puis, est-ce que le changement serait apporté par, exemple, une pandémie qui arrive puis qui affecte les gens qui ne sont pas en santé puis qui prennent vraiment beaucoup de choses pour acquises, qui ont refusé de voir qu'ils sont ici pour s'élever puis qui sont tombés dans l'indulgence puis le plaisir puis comme le petit, comme la gratification instantanée, tu sais. Puis que là, bien maintenant, comme le changement, ça va être que, par exemple, ces gens-là qui ont pris pour acquises leur santé, bien, ils vont payer le prix. Puis, il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir puis quand ils vont revenir, par contre, parce qu'à un moment donné, ils vont être prêts ou il y a des gens qui attendent en haut qui sont prêts, là. Ils vont revenir puis ils vont avoir la petite flamme intérieure qui va, OK, bien, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux. Cette fois-ci, je vais prendre plus soin de moi puis je vais faire attention un petit peu plus à la planète, à ma maison, parce que c'est tellement précieux. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit de faire ça, que c'est la bonne chose à faire. Est-ce que ça pourrait être ça? Sans nécessairement dire que je ne sais pas comment est-ce que les Mayas sont arrivés avec cette 21 000 ans, 21 500 quelques années, c'est ultra précis, mais à tous les cycles comme ça, c'est comme si l'humain avait évolué, que ce soit au niveau des molécules dans notre tête. Je pense que c'est quoi le nom du gars avec les cheveux comme full d'insert blanc qui va sur Brian Rose? Oui, Greg Braden. Lui aussi, il en parle. Il y a des choses qui sont inexpliquées puis qui se sont passées dans notre tête puis que ça arrive tout le temps à un moment comme ultra précis, bizarre, tu sais. Tu sais, encore là, ces choses-là, ces choix-là viennent de ton intuition, tu sais. Tu ne l'expliqueras pas nécessairement en mots puis je pense que c'est pour ça que j'ai écouté un podcast hier puis il a dit une phrase, il a dit que la réalité, mettons, pouvait être fakée, mais l'anxiété ne pouvait pas l'être. Puis j'étais comme, fuck, c'est vrai, là. Tu sais, après avoir lu le livre de Case Against Reality qu'on va faire un podcast dessus bientôt, bien, comment notre réalité vraiment est juste perçue par nos sens puis tu sais, ce n'est pas nécessairement la réalité, mais il y a une chose, les choses que tu ressentes dans toi, en fait, c'est pas mal les seules choses qui sont vraies. Puis ton anxiété, ta dépression, c'est des choses qui parlent d'eux-mêmes, c'est des choses qui sont là pour, tu es anxieux, bon, mais c'est parce que tu devrais aller voir l'action faire quelque chose. Tu es dépressif, bon, parce que tu as fait un tas de mauvaises choses puis ton corps essaie de t'arrêter. Fait qu'à partir de là, il faut que tu changes. Puis je trouve ça vraiment fort, justement, de me dire que ce que je ressens en dedans, c'est pas mal la seule chose qui est vraie. Puis c'est pas mal la seule chose qui peut t'aider vraiment à naviguer ce monde-là. Fait que si tu es constamment anxieux, constamment stressé, constamment engourdi un peu par le monde dans lequel tu vis, par le monde hyper, sensoriel, ou est-ce que tu as tout le temps des stimuli de plus en plus forts. Puis, tu sais, on le voit, tu sais, qu'est-ce qu'on se fait vendre, mais on se fait vendre chez les femmes, tu sais, des formes de plus en plus exagérées. Parce que, naturellement, on est attiré voir ça. Ça veut dire quelque chose d'un point de vue biologique. Mais là, on joue là-dessus, on l'amplifie encore plus. Puis je pense que c'est tellement pas le chemin à prendre de chercher une expérience de plus en plus grande. de plus en plus hyper sensorielle, parce que c'est ça qu'on se fait vendre, il faudrait faire le contraire. Il faudrait arrêter d'aller vers ces expériences hyper sensorielles-là pour ramener notre tolérance. dans un texte que j'ai écrit hier, je l'ai comparé un peu à l'insuline, tu sais. Je dis, tu sais, quand tu es diabétique, de type 2, bien, tes cellules sont désensibilisées à l'insuline. Elles ne sont pas désensibilisées à l'insuline parce que tu as trop d'insuline en dedans de toi. Oui, mais la vraie cause, c'est parce que tu manges trop d'aliments qui font monter ta glycémie. Puis à partir de là, tu sécrètes trop d'insuline puis tu fais ça trop souvent. Le truc, c'est pas d'injecter encore plus d'insuline, ce qu'on fait. Le truc, c'est vraiment, bien, arrête de manger tous ces aliments-là qui font élever ta glycémie en mon goût pour, justement, redevenir sensible. C'est fou comment est-ce qu'on le voit. La première fois que je l'avais vu expliqué comme ça, je me disais, mais ça fait donc bien du sens. On n'est vraiment pas capable de réfléchir. Tu sais, on va régler un problème. Ah, ils sont rendus, ils sont, comment tu as dit ça, insensibles, pas insensibles, mais résistantes. Ils sont résistantes à l'insuline. On va en donner encore plus. Mais pourquoi pas juste, on ne prend pas le chemin inverse et qu'on les rend sensibles pour que tu reviennes à être capable de ressentir. Bien, tu vois, c'est justement, je veux en venir, de revenir à ressentir les choses. Parce que ton intuition, ce qui est là en dedans de toi, ce qui te permet de la ressentir, c'est sûrement que tu n'as pas tous ces stimuli de mon goût-là. Tu n'es pas tout le temps en train de te bourrer à face dans le sucre. Puis tu sais, les temps qu'on l'a fait, tu sais en dedans que tu ne fais pas la bonne chose. Bien ça, si tu l'as fait pendant des années, tu peux ne plus le sentir, ce feeling-là. Puis tu es tout le temps à la recherche d'une dose plus élevée de stimuli pour ressentir quelque chose. Puis ça, c'est de quoi que je remarque de plus en plus que mon alimentation s'éclaircit, tout s'éclaircit. Puis je viens qu'à ressentir tous les brins d'herbe quand je suis à terre, ressentir ma respiration puis juste savoir comment c'est fourrête. Qu'on soit capable de respirer, que notre cœur batte. Tu sais, notre corps est tellement complexe puis on ressent tellement de choses quand on s'y attarde. Sauf que quand tu veux tout le temps créer une expérience de plus en plus grosse pour finalement finir par ressentir un petit quelque chose ou rien. Tu sais, j'en parlais avec Charles hier, comment des fois, il dit, c'est le fun de te traiter parce que tu le sens comme qu'est-ce que ça te fait? Je suis comme, ouais, c'était fourrête, même. Avec son gun, ça a vibré jusqu'à dans ma tête, c'était fou puis ma peau, comment elle bougeait, j'étais genre, c'est débile la différence avant-après. Mais comme à l'entraînement ici, des fois, on entraîne les gens puis bon, quel muscle a forcé? Aucune idée. Puis, ah, ton traitement, comment ça a été? Ah, ben, on va revenir la semaine prochaine. Tu sais, on ne ressent plus rien parce qu'on est tous comme nos sens sont trop stimulés puis c'est ce qui vend, c'est de stimuler tes sens de plus en plus puis le chemin dans lequel on s'en va avec ça, c'est tellement pas le bon chemin parce que ça nous fait déroger justement de notre intuition, nous, qu'est-ce qu'on sent puis qui va nous permettre de devenir la personne qu'on devrait être puis la personne qu'on devrait être, ben, c'est pas celle qui consomme sans fin parce qu'un moment donné, il y a des limites à ça mais d'être capable de ressentir ça, je pense qu'il n'y a pas de limites. Tu peux finir par ressentir de plus en plus si tu n'es pas en train d'engourdir ou d'hyper-stimuler tes sens. Hier soir, j'écoutais Alan Watts qui est un... Je ne sais pas trop comment... Je ne sais pas comment le décrire, mais moi, c'est un livre, je ne sais pas si... Il a fait un podcast? Ce n'était pas un podcast, c'était une vidéo sur lui qui était apparue qui était dans mon film et j'étais comme... Alan Watts. Oui. Il me parlait hier vraiment gros. Je me suis dit que j'allais l'écouter. Puis, je pourrais l'écrire pour le bien du podcast comme étant un philosophe qui a étudié la philosophie du zen de l'Orient. Puis, hier, il parlait des moines qu'ils vont vraiment avoir une vie ultra simple. Où est-ce qu'ils vont se lever? Ils vont être 4 heures le matin. Ils vont aller au temple. Ils vont faire leur méditation. Ils vont rester assis pendant une partie de la journée. Puis, il parlait justement que tu peux avoir tellement de fun à juste entendre le son de ta respiration. Avoir le mouvement de ta respiration dans le bas de ton ventre. Sentir l'air sur ta peau. Puis, comme, le comble du bonheur, c'est quand il pleut sur le toit du monastère. Tu sais, puis je peux le comprendre. C'est tellement beau. C'est juste quand on termine un entraînement, qu'on est couché dans l'herbe, puis, je ne sais pas si j'ai besoin de le dire, mais tu sais, souvent, je vais dire, mais tu sais, vous avez le droit d'ouvrir vos yeux puis juste regarder comment est-ce que c'est beau. Quand est-ce que tu te couches dans l'herbe puis tu regardes comme le vert des arbres puis en contemplant un peu aussi le contraste avec le bleu du ciel, tu sais, c'est juste de s'arrêter puis de voir que, oui, bien, je n'ai vraiment pas besoin de beaucoup pour être heureux. Ce qui peut peut-être m'amener à, je ne sais pas si c'est un peu too much, mais justement, encore une fois, dans notre quête de plus, tu sais, moi et Charlo, on est allé déménager des gens puis c'est intense comment est-ce qu'on peut, peut-être par peur de manque ou de je ne sais trop quoi, bien, chercher à accumuler de plus en plus de stock puis à se dire, bon, bien, ça, c'est peut-être la prochaine chose qui va me rendre heureux. Ça, c'est peut-être la prochaine chose qui va me rendre heureux. Ah, ça, je ne le jetterai pas. Tout d'un coup que je vais m'en servir dans deux ans, je vais être vraiment heureux de l'avoir gardé. Mais, en cas là, on peut-tu peut-être voir ça complètement, faire un 360, bien, en fait, un 180, regarder en arrière puis de voir que tu n'as pas besoin de tout ça pour te rendre heureux puis que toutes ces choses-là que tu possèdes te possèdent en réalité puis que c'est tellement lourd comme tu ne t'en rends pas compte mais sur tes épaules, tu en as. Tu rentres chez vous puis tu vois tout ça. Il t'empêche de faire le move que tu as envie de faire soi-même. C'est ta envie, du jour au lendemain, de dire, OK, parfait, bien, je change de pays. Tu as tout ça qui est là derrière et qu'il faut que tu traînes, il faut que tu te débarrasses, il faut que tu gères ça puis inconsciemment, au lieu de gérer ça, tu es comme, oh non, tu sais, je suis bien dans mes affaires. Oui, c'est moins compliqué. Mais justement, la beauté de pouvoir se dire ça, tu sais, la beauté de se dire, wow, si disons, j'ai, tu sais, les moines, pour faire un beau parallèle, les moines, ils ont un sac, ils ont un sac, ils ont toutes leurs affaires, ils ont leur toge, ils ont leur rasoir pour leurs cheveux, ils doivent avoir une brosse à dents puis that's it, ça, c'est leur truc. Ils ont peut-être deux, trois petits objects qui leur rappellent quelque chose de très, très profond, mais c'est ça, leur affaire. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Tu sais, là, on peut peut-être voir, encore une fois, tu sais, il y a des extrêmes dans la vie. Tu as la personne qui ne jettera rien puis tu as une autre personne qui va juste dire, moi, j'ai besoin de rien. Trouve ton juste milieu si tu as envie, mais sache que cette personne-là, ici, ne met pas son bonheur dans les mains d'objets ou d'autres personnes. C'est en-dedans d'elle, puis il y a quelque chose en-dedans d'elle aussi qui se dit, peu importe ce qui va arriver, bien, je vais être correct. Peu importe ce qui va arriver, dans mon cas, juste de savoir que je suis capable de dormir à terre puis de bien dormir. Juste de savoir que je n'ai pas besoin de ça dans ma nouvelle maison. On dirait que ça vient de me libérer. L'autre fois, quand je me suis rendu compte que si je voulais une tiny house, je n'avais pas besoin de me designer comme une grosse plateforme pour un grand, grand, grand lit. Puis je dirais, wow, mais ça me crée de l'espace. Cool. Je vais pouvoir faire de quoi avec ça, m'installer des trucs de yoga ou pour faire du mouvement. Puis j'étais comme, c'est vraiment cool. As-tu vraiment besoin de manger sur une table après? Je ne sais pas. Peux-tu manger au sol? On l'essaye. Manger pendant le dernier mois au sol puis c'est cool. Tu es assis puis tu manges puis il y a le chien qui est là puis tu as la même hauteur que lui. Tu n'es pas au-dessus de personne. Puis c'est simple. Ça te permet d'être justement... Juste de ramener un petit peu puis de questionner. OK. On est-tu nés, mettons, l'humanité, avec des chaises en dessous de nos fesses ou bien on était au sol puis c'était correct pour nous? Fait que de questionner tout ça un petit peu. Je trouve que... Ouais. Ouais, de voir, tu sais, ça vient d'où? Ça vient de ta culture puis est-ce que tu serais plus heureux si tu n'en avais pas de table, parce que justement, tu n'aurais pas besoin de l'entretenir. Moi, c'est un peu ça que je réalise aussi, le nombre d'objets que tu as puis le nombre d'entretiens que ça prend. Est-ce que j'ai envie de mettre du temps dans entretenir des objets ou j'aimerais mieux entretenir ma personne? Parce que qu'est-ce qui est vraiment important dans le boucle? C'est qu'à un moment donné, si je ne mets pas le temps à m'entretenir moins, je ne serais plus capable d'entretenir mes objets. Anyway. Puis ça me fait penser un peu justement à ce sentiment-là de liberté. Ce n'est pas savoir que tu es redevant envers tes objets. Puis ça me fait penser au travail aussi. Hier, j'ai entendu de quoi aussi qui disait qu'on était censé travailler, mettons, avec le capitalisme, être rémunéré jusqu'à temps qu'on soit des hommes libres. Qu'on n'ait plus besoin de travailler pour se nourrir. Sauf que là, c'est dans notre culture, toute ta vie, tu travailles pour quelqu'un. Tu te fais dire des choses, ce n'est pas nécessairement d'un tyran, mais il y a tout le temps quelqu'un qui te dit «OK, toi, tu dois faire ces choses-là». Puis tu vis ta vie par rapport à ce que cette personne-là plus autre que toi dit. Juste parce qu'il faut que tu payes pour tout ce que tu as. Pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens. Si j'ai envie de dormir pendant une journée, bien, crime, je le fais. je n'ai pas cette envie-là. Non, mais tu as cette liberté-là. Ou de partir en hike, ou de partir en randonnée pendant une journée. C'est ça. Puis si on a envie de faire un podcast, deux, trois, on en fait trois. Il n'y a pas… Je suis maître de mon propre temps et je pense que c'est à ça que ça devrait nous servir comme travailler éventuellement. Oui, mais à quel prix, à quel point? Savoir que, comme Henri-David Thoreau, chaque chose que tu payes, tu le payes en temps de vie. Tu ne le payes pas nécessairement en argent. Tant mieux si tu es capable de faire… Puis moi, ce serait un peu ça avec le temps, c'est de faire un peu plus d'argent, pas en travaillant moins fort, mais peut-être un peu moins d'heures. Tu sais, de prendre plus d'heures pour moi, me développer en tant que personne, puis après ça, aider les gens à faire la même chose. Parce que pour moi, c'est un style de vie qui fait du sens. Travailler 40, 50 heures par semaine, comme quand est-ce qu'il te reste vraiment du temps pour toi. Puis tu sais, c'est qu'après ça, le temps pour toi, tu l'as associé à… On va regarder une série télé, on va regarder, tu sais, on va manger. Tu sais, il n'y a aucun temps qui… Ce n'est pas vraiment pour toi. Ce n'est pas du temps que tu mets pour développer la personne qui est pour changer un petit peu ta perception du monde puis vivre mieux. Tu vis, tu sais, tu vis pour ta fin de semaine. Oui. Puis tu sais, en fait, si on revient un peu au système puis à l'évolution de la personne, bien là, tu es en train de la priver de son évolution puis c'est exactement ça que tu veux parce que pour toi, ça te permet de continuer ton petit train de vie puis d'employer ces gens-là pour ton bien à toi. Sans… Tu te dis, bon, je vais leur donner ce qu'ils ont de besoin, je vais les faire travailler, je vais les priver d'énergie pour qu'ils soient capables de le passer sur eux, cette énergie-là peut-être. Puis ça va se perpétuer. Tu sais, ils vont continuer à faire ça, ils vont continuer à acquérir des objets pour essayer de se sentir un peu plus vivant. Moi, je vais continuer à, comme tu disais, peut-être pas un tyran, mais quand même, tu sais, à les exploiter. Puis jusqu'au jour où est-ce que, comme, ils prennent leur retraite puis ils sont tellement… là-dedans, ça fait tellement longtemps qu'ils font ça qu'ils doivent continuer à justement payer, à travailler ou à donner une partie de leur salaire pour faire les paiements ou peu importe. Tu sais, je pense que c'est un peu une façon de voir ce système-là comme au profit de quelqu'un, tu sais, au profit de quelqu'un. Toutes les gens travaillent au profit d'une personne qui, tu sais, je sais pas, en profite. À ça. Ouais, puis c'est peut-être même pas conscient, tu sais, c'est peut-être juste… le système fonctionne comme ça, ça fait qu'on fait partie d'un système mais au lieu de changer ce qui ne fonctionne pas, on continue à aller dedans parce que c'est normal, tu sais, c'est ce qu'on connaît. Mais c'est justement, c'est le danger de rester dans les choses qu'on connaît, mais peut-être qu'on pourrait vivre une vie meilleure puis peut-être qu'on pourrait… Il faudrait juste prendre le temps de s'asseoir puis se dire, « Qu'est-ce qui rend ma vie bonne? » Je pense que c'est différent pour chaque personne puis c'est à partir de là pour toi, bien, c'est travailler 50 heures par semaine parce que tu as un sens, tu sais, tu as une mission, tu sais, ce n'est pas un travail pour toi, bien, tu sais, plonge là-dedans à 100%. Mais si tu es le genre de personne qui, tu sais, un peu comme nous, qui voudrait passer un peu plus de temps à se développer personnellement, bien, tu sais, aller travailler 40-50 heures par semaine pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas le chemin. Juste de prendre le temps puis reconnaître, encore là, la seule vraie chose qui est en dedans de toi, c'est tes sentiments, tes feelings puis à quel point ils sont justes par ce que tu te fais, tu sais. Tu sais, de savoir que si tu manges un peu n'importe quoi puis tu ne bouges pas, bien, ça se peut que ces signaux-là soient biaisés un peu, tu sais, soient pas clairs pour finalement, bien, développer un peu ton intuition puis savoir en bout de ligne bien, pourquoi tu es ici. Oui. Puis, peut-être pour, tu sais, on parlait peut-être de l'intuition puis tantôt on parlait de la mort, peut-être juste terminer avec une petite histoire puis on verra où ce que ça nous amène. Fait que, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, là, mais c'est l'histoire d'un homme qui vivait en, je pense que c'est pas en Afghanistan, mais dans une place de même. Le centre, c'est des bras à man. C'est dans, ça doit être dans l'Inde ou quelque chose comme ça. Puis, c'est un esclave puis il y a son patron. qui est là. Puis, l'esclave, il va chercher des denrées au marché. Puis, quand il va au marché, bien, l'esclave voit justement comme la mort. Puis là, il s'enfuit, comme, il laisse tout ça puis il s'enfuit. Puis là, il arrive à la maison voir son patron. Puis là, le patron, il voit son esclave tout déboussolé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il répond, j'ai vu la mort puis là, il faut que je me sauve. Attends, c'était quoi? Ouais, il faut que je me sauve. C'est ça, exact. OK, j'allais. Il faut que je me sauve comme je l'ai vu puis d'habitude, c'est mauvais signe fait que je dois partir. Fait que là, le patron donne le cheval, donne son cheval à l'esclave pour qu'il puisse s'en aller. Le lendemain, le patron, il va au marché. Puis là, il va au marché, il voit la mort. Puis là, il voit la mort. Puis là, il demande à la mort, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, bien, tabarne, je vais la rater. OK, comment est-ce que je dis ça? Tabarneuche. Puis là, la mort, elle dit, c'est sûr que je la rate. C'est sûr que je la rate. J'avais donné rendez-vous à ton esclave dans le Sarah, comme à 7h, ou quoi de même. Fait que, l'esclave était partie, genre, retrouver la mort, dans le Sarah. Comme quoi, tu ne peux pas nécessairement te sauver. OK, c'est ça, c'est ça l'idée. c'est qu'elle est tout le temps là. Puis si tu essaies de juste comme la contrôler, de la repousser à plus tard, de vivre ta vie comme contrôlée par elle, d'avoir une peur bleue finalement, puis de vouloir te sauver, ça ne fonctionnera pas. Tout ce que tu vas faire, c'est finalement te priver peut-être des moments que tu as ici maintenant. Pas ma meilleure, là, mais tu sais. Je pensais qu'il y avait un autre but, mais ça, tu l'as déjà compté. Ouais, mais comme ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas lu puis je sais qu'il y avait un lien que tu veux te pousser de la mort ou tu veux te pousser de ton destin ou peu importe, il va juste, tu es déjà dedans. Tu es transporté déjà. tu es toujours là. Ne pas vivre sa vie, je pense que c'est une belle leçon, de ne pas vivre sa vie par peur. Juste par peur, point. Mais savoir que ça peut être, c'est souvent une peur de la mort qui prend différentes formes. Parce que si tu as peur, mettons, du jugement des autres, c'est qu'en boulin, tu as peur d'être exclu de ta tribu et tu as peur de mourir tout seul. Si tu as peur, en fait, ça en vient tout le temps à mort. Peut-être aussi de voir la mort comme faisant partie de ta vie à tous les jours, notre conversation, ma respiration, un workout, un exercice, une personne, le beau temps, peu importe. Mais de revoir que dans chaque moment, il y a un début et une fin. puis peut-être de tranquillement juste ramener un petit peu cette conscience-là qu'il y a des choses qui sont... En fait, que notre vie est très éphémère, finalement. Tu sais, qu'on la voit peut-être comme étant infinie, mais le temps, tu sais, c'est tellement malléable, c'est tellement... Bien, en fait, c'est quelque chose inventé. qu'on a choisi, en fait, de rendre importante. Je pense qu'on pourrait se laisser sur... Oui, il y a une phrase que j'aime vraiment, c'est comme une vie, mettons, comme une journée bien vécue donne un bon sommeil, bien, une vie bien vécue va t'amener vers une belle bande. Fait que t'assurer qu'à chaque jour, justement, tu apprennes à mieux vivre. Je pense que c'est ça qu'on cherche à faire en bout de ligne. On est là pour apprendre à mieux vivre qu'est-ce qui rend la bonne vie bonne puis la réponse est différente pour tout le monde. Oui. C'est parfait. That's it. Merci. Merci.